L'agriculteur, comme l'aménageur, a la possibilité de mettre en œuvre des changements de mode de conduite. Pour l'agriculteur, le passage du conventionnel à un mode de conduite raisonné ou à un mode de conduite en agriculture biologique. Et pour l'aménageur, le passage de la gestion des espaces publics d'une ville ou village ou de voies de circulation, disons, d'un mode conventionnel à un mode raisonné et éventuellement un passage à un mode où il serait en zéro herbicide. Donc, ces cartes-là sont à positionner sur le plateau à partir du moment où il y a un changement de mode de conduite. Par exemple, là, vous avez une carte arboriculture raisonné. La particularité de la conduite en mode raisonné, c'est que l'acteur, donc le joueur, agriculteur, aménageur, ne va plus appliquer une dose systématique et unique, quel que soit l'état d'enherbement, mais va tenir compte de l'état d'enherbement initial. Donc là, par exemple, en traitement de parcelles, vous avez le choix entre 4 billes roses ou 2 billes roses. Qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt appliquer 4 ou plutôt appliquer 2 billes roses ? C'est tout simplement l'état d'enherbement initial. Si vous avez beaucoup de mauvaises herbes, vous appliquez 4 billes roses. Si vous avez peu de mauvaises herbes, vous appliquez 2 billes roses, donc on va dire la demi-tose. Alors, pourquoi la dose maximum en raisonné est 4, alors qu'en conventionnel, la dose maximum est 5 ? C'est qu'on considère que la mise en œuvre d'une démarche raisonnée permet déjà, dans un premier temps, même dans un état initial où il y a beaucoup de mauvaises herbes, de réduire les doses utilisées par rapport à une conduite conventionnelle.